Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous poser une question, une simple question, mais fondamentale. Sommes-nous vraiment en route ? Et je ne parle pas seulement de chemin de la vie, celui que nous parcourons chaque jour en nous levant, en allant au travail, en gérant nos obligations. Non, je parle d'une route beaucoup plus profonde. Sommes-nous en route vers notre véritable destination ? Pour répondre à cette question, je vous invite à réfléchir sur deux éléments essentiels. Le point de départ est la destination. Commençons par le point de départ. Imaginez un instant que votre vie est comme un voyage. Et ce voyage, selon l'Ancien Testament dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1, commence avec un principe très simple mais puissant. L'obéissance à la voie de Dieu. Il est dit au nom de Jésus-Christ, si tu obéis bien à la voie de l'éternel ton Dieu, et que tu observes tous ses commandements, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. En d'autres termes, le premier pas est l'écoute. Pas juste écouter avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Écouter, obéir et s'élever. Voilà le point de départ. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, écouter et obéir ne sont que les premières étapes. Ce voyage ne se limite pas à une série de règles ou de lois à suivre. Il nous conduit vers quelque chose de bien plus profond. Une relation avec Dieu. Et cela à travers Jésus-Christ. Et c'est là que nous arrivons à notre destination finale. Dans l'évangile, selon le style d'écriture de Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit au nom de Jésus. A tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement une question de suivre des préceptes, mais d'entrer dans cette relation vivante et transformante avec Jésus. Nous sommes invités à le recevoir, à le rencontrer, et en retour, nous sommes transformés. Et qu'arrive-t-il quand nous recevons Jésus ? Quelque chose d'extraordinaire se produit. Il accomplit les lois en nous. Donc là, vous n'êtes plus seul sur ce chemin. Ce n'est plus un simple effort humain pour suivre des règles, des obligations. Non ! C'est 100% l'effort de Dieu à partir de là. Nous sommes accompagnés, guidés, transformés de l'intérieur. Et cette transformation nous conduit vers notre destination finale qu'est la vie éternelle. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui est celle-ci. Êtes-vous en route ? Êtes-vous prêts à faire ce premier pas ? À écouter la voix de Dieu ? À recevoir Jésus ? À le laisser accomplir cette transformation en nous ? Je noterais que ce voyage n'est pas une course. Il ne commence pas avec un sprint, mais avec un simple pas. Un pas décisif, celui d'écouter, de recevoir et de marcher avec Jésus vers cette destinée qui nous attend tous. Une vie pleine de sens, une vie éternelle. Alors voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ce moment passé ensemble vous avez fait réfléchir. Peut-être même remis en question votre propre parcours. La question ici n'est pas de savoir si nous sommes simplement en mouvement dans la vie, mais si nous avançons vers notre véritable destinée. Sommes-nous en route avec un objectif clair, une destination en vue, ou simplement en train de marcher son but ? Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la route est longue, mais elle en vaut la peine. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.